Bonjour à toi mon ami viewer, on dit que le travail c'est la santé, on dit aussi que ne pas travailler c'est la préserver. Et bah écoute, aujourd'hui tu sais ce qu'on va faire ? On va aller au boulot. T'en as marre de rester dans ton canapé et de regarder Netflix toute ta journée ? Et bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le test de Job Simulator développé par Alchemy Labs. Pour vous situer un petit peu les gars, on est en 2050, plus personne ne travaille, en tout cas plus d'humains travaillent. On a été tous remplacés par des robots et on a un simulateur de boulot qui va nous proposer de revivre certains métiers. Donc alors si toi tu as rêvé d'être commis, d'être garagiste ou bien tout simplement de glander dans un bureau, et bah écoute, t'es au bon endroit. Effectivement dans Job Simulator on va vous proposer d'incarner plusieurs métiers tour à tour. Et la particularité du titre c'est que ça va être complètement débile, mais débile dans le bon sens. Puisque déjà en introduction vous allez arriver dans un open space où en fin de compte le comble c'est que vous allez revivre le stéréotype de l'employé américain. Donc ça comprend faire son café, ça comprend aussi manger des donuts, ça comprend aussi faire semblant de bosser quand son chef passe. Et croyez moi, je suis expert en la matière. On va pouvoir aussi incarner un cuistot qui va préparer des steaks, qui va devoir les cuire à la bonne température. On va devoir aussi par exemple, comme je le disais précédemment, travailler dans un garage et on va réparer une voiture en soulevant le moteur. Et puis allez hop, bah qu'est-ce qu'il y a dans le moteur ? Il y a une patate, on va enlever la patate, on va remplacer par un pot de fleurs ou tout simplement un réacteur nucléaire. Allez vas-y, pourquoi pas ? Et c'est là en fin de compte tout le charme du jeu puisqu'on a l'impression d'être d'une caricature positive du monde du travail. Graphiquement on a affaire là à un jeu qui est sorti il y a à peu près 2 ans, 3 ans maintenant sur PlayStation VR. Donc forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais ça fait le taf, c'est propre, c'est joli, c'est cubique mais c'est dans l'univers du jeu. Les couleurs sont propres et chatoyantes donc à la limite c'est pas trop mal. Mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est pas le point fort du jeu. Côté gameplay, c'est un jeu qui a été pensé tout simplement exclusivement pour la réalité virtuelle. Donc vous aurez vos Oculus Touch dans la main gauche et la main droite qui vont incarner votre main gauche et votre main droite. Et tout devient relativement naturel puisque vous allez pouvoir saisir les objets, les balancer, serrer les poings, mettre des pouces vers le haut. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un pouce sur ma vidéo. Et donc on aura affaire à un gameplay relativement simple, fluide et surtout instinctif. D'un point de vue durée de vie, il faudra compter à peu près 2 à 3 heures pour terminer entre guillemets le jeu. Puisque finalement, Job Simulator vous proposera uniquement de faire le tour parmi plusieurs métiers. Et finalement, la durée de vie tiendra à votre envie de revenir ou pas sur le soft. D'ailleurs, ça peut être un point qui peut être compliqué puisque la replay value, une fois qu'on a terminé les différentes missions, on n'a pas forcément envie d'y revenir. D'un point de vue immersion, écoutez, c'est comme tous les jeux qui ont été pensés pour la réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on rentre dedans, on rentre dans le personnage, en l'occurrence là dans le robot. En moins de 2 minutes, on se prend au jeu, c'est plutôt agréable. Et c'est tellement barré qu'au final, on en redemande. Donc concrètement, Job Simulator, qu'est-ce qu'on en pense ? Et bien tout simplement, ne vous arrêtez pas à son titre puisque ça pourrait être un frein, un simulateur de travail forcément. Et bien moi au début, je n'ai pas envie d'y jouer. Et finalement, c'est plutôt fun, ce n'est pas prise de tête graphiquement, c'est plutôt beau aussi. Simpliste mais agréable. La jouabilité est bonne, on passe un très bon moment sans prise de tête. Alors finalement, est-ce que ce n'est pas ça ce qu'on demande à un jeu vidéo ? C'est d'y jouer, de ne pas se prendre la tête, de passer un agréable moment. Bon certes, au niveau de la durée de vie, ce n'est pas top top. Mais derrière, si le jeu avait été beaucoup trop long, on se serait peut-être ennuyé. Du coup, derrière le titre du jeu de Alchemy Labs, on a un soft qui est plutôt agréable. Et c'est pour toute cette raison que je lui ai attribué la note de 7 sur 10. Et avant de vous quitter les amis, bien sûr, forcément, j'ai envie de remercier le studio Alchemy Labs qui m'a offert la clé du jeu afin de vous présenter Job Simulator. Sur ce les amis viewers, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces, à vous abonner. Maintenant, vous avez l'habitude de tout ça. Alors, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hey, hey, hey!